Et salut Youtube ! On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de mai. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéos sur cette chaîne Youtube. Disons qu'avant je ne faisais que des favoris et je trouvais que c'était très long et à monter et à regarder. Du coup j'essaie de repenser un petit peu de comment je pouvais refaire un petit peu ce format. Donc je vous propose en fait le favori de chaque catégorie. Du type bouffe, boisson, cosmétique, maquillage, livre, magazine, enfin bref tout ce qui fait partie de ma vie intégrante. J'espère que ce format vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On commence tout de suite avec le plus important dans la vie, la bouffe ! Donc qu'est-ce que j'ai aimé ? Mon granola chocolat ! Oui alors en fait j'ai voulu tester une recette de granola et le problème c'est que c'est vraiment trop trop bon. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire du granola vous-même. Mais quand c'est fait par nous-mêmes encore je crois qu'on l'aime encore plus que si on l'avait trouvé. Dans un supermarché ou dans un magasin spécialisé. Du coup je vous ai mis la recette sur Youtube et je vais vous la remettre en haut quelque part là ou là. N'hésitez pas à aller la voir si vous avez envie de le faire. Franchement c'est pas du tout compliqué et c'est trop trop bon. Par contre ça part très vite. J'en avais fait deux pots comme ça il y a une semaine. Voilà voilà ! On continue avec une boisson avec mon favori local puisqu'il s'agit de la marque Bébé Kombucha. Donc Bébé Kombucha pourquoi bébé ? Parce que Brook et Brice les créateurs de cette marque. Du coup en fait c'est de la Kombucha. Donc si vous allez dans les magasins bio vous devez connaître. Sinon en fait il s'agit d'une boisson fermentée à base de thé. Donc on va mettre du thé, de l'eau, du sucre. On va laisser tout cela voilà je ne sais pas combien de temps dans une cuve. Dans lequel on va mettre un scoby. C'est une sorte de... je ne sais pas comment expliquer. En gros dessus on met des levures et des bactéries et on laisse tout cela fermenter. Ça fait une sorte de vinaigre et à un moment donné comme ça par magie il y a des bulles naturelles qui arrivent. Et à tout cela parce que ça n'a pas un goût non plus démentiel comme ça. On va venir ajouter des saveurs. Donc Brook et Brice ont décidé de faire confiance à des producteurs locaux bio puisqu'ils sont labellisés bio. Donc en fait on peut dire que c'est totalement local puisque c'est fait autour de Montpellier avec des producteurs de Montpellier. Et c'est vendu autour de Montpellier et ça moi j'adore. Du coup en plus les petites bouteilles sont trop mignonnes. Bon là on est sur une saveur qui est plutôt divers puisque comme on est sur de la production locale avec des producteurs locaux. On va utiliser les fruits, les herbes etc. qui sont en fonction de la saison. Et moi mon préféré c'est celui au gingembre. Je crois que c'est celui là qui est toute l'année. J'espère que je ne dis pas de bêtises. En tout cas je n'arrive pas à le retrouver. Brice s'il te plaît réapprovisionne les boutiques qui sont autour de chez moi. En tout cas c'est vraiment mon préféré. Et ça me fait carrément oublier l'alcool à l'apéro. Donc par exemple on a fait un apéro avec des amis. Et bah moi j'ai sorti mon petit bébé kombucha au gingembre. Et vraiment j'ai pas eu le sentiment de merde je bois pas un verre d'alcool ou je bois un soda dégueulasse. C'était vraiment ça c'est une boisson healthy. Elle est pleine de probiotiques. Donc c'est vraiment une boisson bonne pour le corps. En plus d'être plutôt très bonne gustativement parlant. Après c'est quand même un petit peu bizarre la première fois qu'on le boit. Je vous l'accorde. La première fois que j'ai bu ça j'ai dit c'est chelou. Je sais pas si j'aime. Je sais pas si j'aime pas. Et du coup il y en a que j'aime pas trop. Par contre celui au gingembre je l'adore. Ça devient même peut-être une addiction. Voilà je sais pas si on peut dire que je suis addict à la kombucha. J'espère que Grenade Fruit Rouge va me plaire. En tout cas en attendant d'avoir celui au gingembre ça fera l'affaire. On continue avec la partie plutôt cosmétique. Donc j'ai testé ce mois-ci le gommage sans grains purifiant de Nomi Noe. Et pour le coup j'ai vraiment bien aimé. Alors cette marque je la connais depuis très très longtemps. J'aime beaucoup le côté local de Bretagne. Et donc du coup en fait c'est une marque bretonne. Qui utilise pas mal de tous leurs actifs qu'ils peuvent retrouver en Bretagne. Et ils font des produits vraiment très sympas avec des packagings trop mignons. Je trouve que les galéniques sont bien travaillés. Et là pour le coup le gommage est sans grains. C'est le but. C'est écrit sur le produit. On le met sur le visage. Et du coup on le laisse agir. Je ne dis pas de bêtises. Moi j'ai fait comme ça mais peut-être je me suis trompée. C'est souvent comme ça. Quand je fais la vidéo je me dis mince. C'était pas comme ça qu'il fallait l'utiliser. Mais ça marchait quand même. Donc oui laissez poser environ 5 minutes. La texture sèche légèrement. Ça je valide. Ça fait pareil. Procédez alors au gommage par des gestes circulaires. En éliminant progressivement les particules naturelles. Alors du coup j'ai fait ça. Pour une fois j'ai bien utilisé le produit du premier coup. Et ça marche super bien. Surtout ce que j'ai vu c'est que ma peau était beaucoup plus belle. Beaucoup plus rayonnante. Et ça gommait un petit peu mes imperfections. Parce que j'ai une peau très acnéique. Donc je valide valide valide. Surtout que c'est encore une fois certifié bio. Que c'est made in France. Made in Bretagne. Ensuite. Alors là on n'est pas forcément sur un produit méga local et tout. On va être sur la maquillage. C'est le rouge à lèvres que je porte actuellement. C'est le Nars couleur déviante. C'est le Velvet Lip Glide fondant à lèvres velours. Et du coup pour le coup en termes de tenue. Franchement c'est l'un de mes préférés. Donc je le mets au pinceau à lèvres. Parce que du coup il est très teinté. Par contre une fois qu'il est sec. Je dirais pas du 0 transfert. Mais du 0,9 transfert. C'est... Non non. C'est un très bon rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Et du coup je l'utilise pas mal en ce moment. Il tient très 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 bien. Donc voilà. De Nars. C'est une marque que j'utilise beaucoup. Et que j'adore. Ensuite en bouquin. Arrêtez d'assassiner vos plantes d'intérieur. J'ai trouvé ce livre très très drôle. Je l'ai vu sur le compte Instagram de ma copine Pauline. Bloggeuse en Belgique. Que je n'arrive jamais à prononcer sans le nom de son blog. Strange Red Herd. Avec mon accent anglais de merde. Du coup elle me l'avait montré. Et je trouvais qu'en fait il était très bien foutu. Parce que c'est des fiches sur chaque plante. Bon alors vous allez me dire j'ai pas trop le problème. Je ne tue pas trop mes plantes. Mais en fait j'aime bien vérifier que je ne fais pas de la merde. Et en fait j'aime bien les beaux bouquins de plantes. Et surtout en fait dedans je regarde quelles plantes je n'ai pas. Voilà. Parce que comme vous le voyez j'ai quelques plantes derrière. Mais il y en a beaucoup encore plus derrière là-bas. Que vous ne voyez pas du coup. Il y en a plein d'autres que j'aimerais avoir. Et que je ne sais pas d'ailleurs où je ne pourrais les mettre. D'ailleurs si vous avez envie d'arrêter de tuer vos plantes. J'ai publié une vidéo il y a quelques jours sur la chaîne YouTube. Je vous mets le lien là ou là. Je ne sais toujours pas. Le prochain produit c'est un magazine. Du coup c'est Esprit Veggie. Donc là je triche complètement en fait. Parce que ce n'est pas mon favori du mois de mai. C'est plutôt mon favori de la saison printemps. Puisque c'est un magazine qui est publié une fois par saison. Et du coup je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous ai d'ailleurs partagé quelques recettes sur le blog et sur YouTube. Je vous mets aussi les liens à côté. Du coup en fait je trouve qu'il est particulièrement bien fait. Dans le sens où toutes les recettes donnent envie. Et moi qui d'habitude achète ça juste pour me donner des idées. J'ai suivi quelques recettes à la lettre. Et franchement elles sont très très bonnes. Les photos sont magnifiques. Les articles sont bien rédigés. Et ça ne parle pas que de bouffe pure. C'est à dire pas que de recettes. Ça donne aussi des petites astuces comme ça. Sur la vie de végétarien. Sur le côté social. Ou des trucs sympas. Des nouveautés qu'on peut trouver en magasin bio. Tout ça. Donc ouais j'ai vraiment bien aimé. Du coup je vous recommande vraiment de l'acheter. Et de vous inspirer de ces recettes. Pour vous faire vos bons petits plats. Bon sinon vous pouvez quand même suivre la Minute Veggie sur ma chaîne YouTube. Ensuite favori fringues. Mon petit short poulembert. Que j'ai acheté il y a la semaine dernière. Donc vous l'avez vu dans la vidéo. Haul et Tryhunt. Et du coup. Bah voilà. Il ne me quitte plus dès qu'il y a un rayon de soleil. Puisque c'est un taille haute. Et que du coup je revis. Je trouve que c'est très confortable. Donc voilà. Et le dernier favori. Puisque j'ai dit que c'était un favori très condensé. On va éviter les favoris de 19 minutes que je faisais l'année dernière. La box que j'ai préférée ce mois-ci. C'est la Beautiful Box. Qui a vraiment fait un super travail sur les produits capillaires. Du coup la Beautiful Box spécial cheveux. Qui est vraiment super chouette. Avec des super produits. Avec des marques que je ne connaissais pas. Et qui me donne très envie. J'ai essayé plusieurs des produits qu'il y a là-dedans. Et j'ai vraiment adoré. Donc bravo pour votre travail. Parce que franchement. Je vois que vous améliorez de mois en mois. Ça fait peut-être plus d'un an que je la reçois cette box. Et vraiment autant au niveau du design que du contenu. Je trouve qu'il y a beaucoup d'améliorations. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon blog. Je fais tous les mois les unboxings des box que je reçois. Voilà. Ce favori du mois de mai est déjà fini. Wouhou ! Je m'amélien. J'espère que ce format un petit peu plus court qu'avant vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos favoris à vous de ce mois-ci en commentaire. On se retrouve samedi pour 1 Minute Veggie. Et sinon le mois prochain pour les favoris. Salut ! Je valide fruits rouges. Sous-titrage ST' 501